Salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour le crash test des Sopro comme vous l'avez vu dans le titre Alors je vais déjà enlever mes lunettes parce qu'en plus elles sont dégueulasses comme d'hab Donc il y aura un peu la trace de mes lunettes mais tant pis J'ai dû les remettre parce que j'ai reçu ma commente que j'étais le moment de vous présenter Donc ce sera dans un houle à venir, enfin bref c'est pas le sujet Donc si vous me suivez depuis quelques temps vous avez peut-être remarqué que j'ai commencé à changer un peu ma façon de faire mes sourcils Voilà parce que je veux quelque chose d'un peu plus naturel, un peu plus diffus Et j'avais vraiment aimé le système du petit crayon feutre fourche là Que j'avais pris quand j'ai testé à marque Crudvat Donc je vous remets la vidéo juste ici J'avais vraiment aimé le rendu sauf que vous pouvez voir ici par exemple il me manque la moitié de mon sourcil Celui-ci est très beau, un peu pas très net Donc là je vais les laisser repousser déjà pour commencer pour essayer de bien recombler ici J'ai toujours aimé les sourcils assez épais sauf quand j'étais adolescente et que c'était la forme spermatozoïde qui était à la mode C'était très laid mais c'était à la mode Donc j'ai toujours aimé les sourcils assez épais mais assez naturels quand même Sauf que la dernière fois que j'ai été, enfin que j'ai été, qu'on m'a épilé les sourcils Donc c'était une étudiante en esthétique Elle m'a refait cette foutue forme de spermatozoïde là Donc mon arche est un peu... Quand je suis retournée après au brobar elle avait essayé un peu de rectifier parce que l'autre c'était vraiment tout fin, ici tout fin, tout fin Il y avait juste une boule là, enfin vraiment le spermatozoïde dans toute sa splendeur Donc après je suis assez maniaque du sourcil donc dès que j'ai un poil discracieux qui dépasse de ma tranche de ma ligne de sourcils il faut que je l'arrache Là je vais essayer maintenant de tenir pour vraiment recombler un peu cette zone-ci et essayer de voir s'il va repousser ici Donc j'ai commandé sur AliExpress un sérum pour les sourcils J'en avais un de chez Talika qui était très bien mais vu le prix je ne vais pas le racheter Ça m'a permis de faire repousser un peu cette queue-ci Celle-ci après cette épilation-là c'était mort, voilà Donc bref, là du coup ça fait des mois et des mois que je cherche un savon à la glycérine, enfin un transparent en fait pour faire mes sourcils J'ai voulu commander le Pierce, je l'ai trouvé sur Amazon Alors c'était 4,25 euros, quelque chose comme ça, les 3 pains de savon de 125 grammes Donc c'est vraiment vraiment pas cher mais j'en avais pour 13 balles de livraison Donc je n'ai pas commandé et à chaque fois que j'allais chez Action D'ailleurs ça me fait penser que je n'ai jamais pensé regarder chez Creux de Vatte Mais bon, à chaque fois que j'allais chez Action j'en regardais s'il y en avait un Et pas moyen de trouver une savonnette de savon transparent Et en fouillant, en rangeant un peu mon bureau, j'ai retrouvé mes petites savonnettes comme ça Que j'avais quand je travaillais chez Mylène Qui sont divinement bons Donc c'est une blanche, j'ai toujours pas de savon transparent On va voir ce que ça donne J'ai vu certaines vidéos qui utilisaient des savons, des pains de savon classiques Ça fait des petits résidus blancs certes Mais une fois le crayon appliqué, ça ne se voit plus Donc on va essayer ça aujourd'hui J'ai préparé mon petit savon que j'ai mis dans un petit capuchon de crème liquide Parce qu'il rentre pile poil dedans Donc mon petit savon, ma petite brume Caudalie pour l'humidifier Voilà Un petit goupillon Donc là c'est un de chez Manche parce que je n'ai pas envie de salir mon Elsa ou mon Sananas Un crayon, donc c'est la Révolution Pro parce que c'est celui que j'ai qui est entamé pour l'instant Normalement je l'ai fait avec le crayon et le gel à sourcils en ce moment C'est un peu comme ça que j'ai fait Mais là on va tester le Essence Ace Brow Pen Donc c'est un avec les fourches que j'ai acheté sur Crotevatte il me semble Donc je vous remets le haut juste ici Donc on va tester ça et ma base pour définir après Donc voilà, je me rapproche et on va tester ça ensemble Parce que ça fait vraiment longtemps D'ailleurs j'ai même hésité à raser cette partie-ci de sourcils pour qu'il soit vraiment symétrique Mais je ne peux pas Je n'en ai déjà qu'un qui est en bonne santé Qui ne fait pas pitié Donc je ne vais pas raser le deuxième Celui-là fait vraiment pitié C'est l'anorexique de service Mais voilà, donc je me rapproche et on essaye ça ensemble Voilà, donc là je pense que vous voyez comme relativement bien De toute façon c'est comme ça que je me mets quand je fais des make-up Donc je vais commencer par le brosser Alors je ne vais pas dire pour enlever la poudre Parce que comme je ne poudre pas énormément Je n'ai pas vraiment besoin d'enlever la poudre Mais je suis acharnée à brosser mes sourcils tout le temps Donc voilà Donc je prends ma petite baume pour humidifier mon petit savon Voilà Et on va donc commencer à tournicoter là-dedans Pour faire une petite pâte Donc je sais qu'il faut bien 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 les travailler D'après ce que j'ai vu Et voir peut-être en mettre une ou deux couches Donc on verra bien Alors je vous avoue que j'ai testé un petit peu hier Pour voir s'il y avait des résidus J'en avais pas Mais j'avais peut-être pas mis assez de ça Donc On commence par Donc là j'ai fait mon teint avant On verra bien Si c'est une bonne idée ou pas Peut-être pas d'ailleurs J'enrobe bien mon sourcil de savonne Et on va pouvoir Ouais voilà Ça fait des tâches Après j'ai pas trop 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 poudré Donc on verra ce que ça donne Après il faudra que je teste plusieurs techniques Mais ça se trouve C'est peut-être pas mal de les plaquer avant De faire son teint Et ensuite seulement de les maquiller Je ne sais pas On verra bien J'essayerai plusieurs techniques Et de toute façon je vous en reparlerai Dans une autre vidéo Certainement dans mes favoris Quelque chose comme ça Donc là pour l'instant Je les coiffe tous vers le haut Et on verra après Donc on fera au fur et à mesure Il faudra qu'on rectifie Suivant la pousse des poils Mais bon là pour l'instant J'ai envie de les laisser Un petit peu Se refaire une santé Parce qu'elle m'avait aussi raccourci trop la tête Et du coup ça ne pousse plus très bien La tête Donc on verra Donc le tout c'est de bien les séparer tous En fait Pour vraiment voir les poils Un à un Mais vous voyez ça fait Bouger le fond de teint Donc ensuite je prends un autre goupillon Donc là je prends celui que j'utilise De l'autre côté du crayon Pour les placer correctement Sans rajouter de savon Parce que là c'est dû en train de durcir Donc il faut travailler assez vite Voilà Ça me paraît pas trop mal Du moins pour celui-là L'autre ça va être un peu plus compliqué Enfin Là J'ai plus beaucoup de poils Donc mon goupillon est un peu crade Mais du coup ça teinte un peu le savon Donc vous voyez qu'il n'y a pas trop de résidus blancs C'est pas mal Donc là je vais juste remédifier Un peu le savon Reprendre un petit peu De produit Et je vais repasser dessus Pour bien les fixer comme ça Ben voilà Ça me paraît pas trop mal Pour une première Là j'ai déjà un poil discratieux Que j'ai envie d'enlever Là aussi Mais non Tu peux pas Je vais frotter un peu mon goupillon Oh mon choui Il était bien cracra C'est vrai que quand c'est sur les crayons Comme ça on les lave jamais en fait Donc on va passer au deuxième Il y a vraiment beaucoup d'américaines Qui font ça Alors c'est vrai que Marion Camelon L'a remis au goût du jour Enfin a mis ça à la mode Par chez nous Celui-là il est un peu plus blanc Mais j'ai vu que Linda Albert aussi Elle le fait souvent Il y a vraiment beaucoup de monde Qui le fait en fait Donc je me suis dit Allez hop On va tester ça Parce que j'aime tellement le rendu Après je sais pas ce que ça va donner sur moi Mais Oh puis celui-là Il fait vraiment pitié C'est le pauvre sourcil Bon j'ai l'impression qu'ils sont plus longs Que sur l'autre Mais qu'ils sont Enfin que le sourcil est plus rachitique En ce moment j'ai deux obsessions sur moi C'est mes lettres Et mes sourcils Et mes sourcils ça m'emmerde Parce que ça fait longtemps Qu'ils me plaisent plus en fait Alors je cherche pas à avoir la symétrie parfaite Je vous l'ai déjà dit Je sais que c'est pas possible On a pas le visage symétrique Les yeux sont pas symétriques Les sourcils sont pas symétriques Ma bouche c'est pas symétrique Donc je cherche pas à les corriger plus que ça Mais juste à Parce que ce seuil joli et que ça me plaise De façon un peu plus naturelle Si on le puis dire Parce que là ils vont être tout plaqués Donc ça va pas être super naturel Mais c'est quand même plus naturel En plus j'ai ma pommade à sourcils Anastasia qui va avoir 6 ans Donc elle commence à être grumeuse Même quand je l'humidifie avec le mixing liquide Donc ça fait des petites croutinettes dégraisses Ça fait bizarre maintenant Donc j'ai pas envie d'aller m'en racheter un tout de suite Donc ça fait quelques semaines Que je suis repassée au crayon Et au dipro Au mec migraux Voilà Là ils sont un peu plus durs Mais pas encore super durs Mais je pense que c'est assez Le principal c'est qu'ils tiennent Donc je vais en rester là pour ça De ce côté-ci On va pouvoir commencer à le redessiner Donc d'abord avec le crayon Pour bien redessiner la ligne en dessous Et ma queue Parce qu'elle est vraiment pas Vraiment pas droite J'ai envie d'échanger de forme En fait de les faire plus Un peu plus droits Mais après il faut comme que je suive Un minimum ma courbe naturelle Il y a plus de mal à écrire sur le savon Ce crayon-là Bon je pense que là On est bon pour cette partie-là Donc je ferai l'autre après Là on va passer à ceci Donc vous voyez c'est une petite fourche Je sais pas si vous verrez bien C'est un feutre en fait Pour faire du poil à poil Donc c'est parti Ça accroche dans le savon Faut le voir Ça écrit pas bien sur le savon C'est un peu chiant Le crayon marque pas bien non plus Je suis pas non plus J'ai vraiment ce trou là J'arrive pas à combler C'est incroyable Bah écoutez J'aime bien Donc je vais pouvoir faire l'autre Là ça va être un peu plus chiant Après c'est déjà pas un super crayon à la base Mais sur le savon il écrit presque pas quoi Après j'aime bien quand la tête est un peu plus arrondie ici Mais bon Bah du coup je sais pas si je peux avoir ce résultat là Avec le savon Oh et ce trou là Merde Je peux faire ce que je veux J'arrive pas à le combler Bon je pense que pour le travail et sur ça Il y en a pas mal C'est beau J'adore Qu'est-ce que vous en pensez Alors je sais pas Est-ce que je rajoute une couche de De Mcnibro ou pas Donc je vais quand même mettre un petit coup du Mcnibro De chez Essence C'est le plus foncé des deux Il y en a que deux de toute façon Juste pour essayer de combler Un peu encore les trous Et les fibres font Oh j'ai un poil Font un genre de faux poils en fait C'est un vrai poil il y en a Donc je vais vraiment pas en mettre beaucoup Je râle juste un peu la brosse Ça ça va encore les fixer un peu plus Mais ce trou là Oh merde Il me sert beaucoup pour ici Pour faire comme si j'avais des petits poils en fait Bah écoutez J'aime beaucoup Ouh Bon on va définir ça avec Avec ça J'ai pas pris d'éponge Mais je vais le faire au pinceau Alors faut que je trouve un pinceau Donc là je prends un pinceau On mange C'est le C'est le Medium Shadow Brush 2 Et pour mes sourcils C'était le manche Eylash End Eyl Pro Voilà Donc je vais pas mettre trop de base Parce que comme je vais pas me maquiller tout de suite Tout de suite Je vais faire un montage de celle-ci d'abord De toute façon vous verrez le résultat final Avec la make-up dans ma prochaine vidéo Normalement Normalement je fais ça Et puis j'ai plus qu'à l'éponge Mais là mon éponge est en bas Donc j'ai la petite Mais comme d'hab j'ai la flemme de me bouger jusqu'à Jusqu'à l'évier pour mouiller la mouiller Donc je récupère le surplus pour essayer de le remettre dans le flacon Parce que c'est toujours des cadrasses Et on me plaine de ça Bon j'espère qu'elle repousse mon trou Là il va disparaître J'espère que ça va repousser d'ailleurs Donc je vais quand même prendre un peu plus Celle que j'avais en moi jusqu'à l'autre Un peu plus fluffy pour bien blinder la base Puisque j'ai du mal à l'estomper à son éponge Ouuuh J'aime beaucoup Alors je vais prendre ma color board Avec le premier fard ici Parce qu'il est bien pour poudrer l'arcade sourcillaire Et que après je vais vous tourner de toute façon Le mix Des teintes Un sorti de make-up avec Enfin un make-up plutôt Parce que les swatchs sont déjà passés Ohlala j'ai du mal aux journées Il est très tôt Je crois qu'il est 9h Non non il est peut-être 10h maintenant Quelle heure il est ? Ah 10h30 Bon il est pas si tôt que ça en fait En même temps je suis prête depuis 8h ce matin Et puis à 9h moins le quart J'ai mon colis qui est arrivé Donc j'ai commencé à le déballer Pour voir Enfin c'est mon mari qui l'a déballé Il m'a été content Parce que c'est lui qui m'a offert Tellement il était content Que je suis contente Donc il m'a déballé ça J'ai regardé les produits au fur et à mesure J'ai pas à swatcher Je vous promets Et du coup j'ai posté une story sur Instagram Enfin j'ai envoyé un mail à la boutique Sur laquelle j'ai commandé les produits Puisqu'il m'a normalement donné un code promo pour vous Donc je suis trop contente Donc ça vous l'aurez prochainement Je pense que c'est Enfin vous l'aurez vite quoi Et bien j'aime beaucoup Je trouve ça très joli Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh ! Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez J'aime bien Oh c'est yoli Ici j'ai réussi à faire un peu plus droit Que ici Ouais Merci il retombe un peu plus que là Mais j'aime bien Faudrait que j'essaye de vraiment donner la même forme Aux deux Mais bon ça de toute façon il faut de l'entraînement C'est comme pour tout On s'entraîne, on s'entraîne Et on finit par y arriver Par contre ce trou me nourrit Bon j'essaie de même plus de combler parce que Mais écoutez Je suis scotché J'aime bien Ouh ça me plaît beaucoup Ça me plaît beaucoup Alors après on sent qu'ils sont un peu plaqués Quand on les touche Quand on ne touche pas Si on le sent un petit peu Mais pas C'est pas dérangeant En fait c'est comme quand vous mettez un gel à sourcils La sensation sur la peau est à peu près la même Mais le visuel et le toucher c'est pas du tout pareil Ils sont tout lisses Wow Ouh j'aime beaucoup Bah écoutez de toute façon je vais continuer à les faire comme ça pendant un certain temps Le savon savon on ne voit pas des peaux blancs Donc écoutez je suis contente comme ça je n'ai pas besoin de courir pour en acheter un autre Et en plus il me reste encore trois Celui-là je viens de l'entamer Il me reste encore trois de stock Donc j'ai mon stock de savon Ça va Donc voilà Je vais en rester là Je vais aller montrer à mon mari Parce que c'est toujours lui au final qui me dit S'il n'aime pas Mais j'aime beaucoup De toute façon même s'il n'aime pas je m'en fous Parce que moi j'aime vraiment beaucoup Donc voilà Je vais continuer comme ça Je vous en parlerai je pense dans mes prochains favoris Et dites-moi en commentaire si vous voulez faire au savon aussi Et quel savon vous utilisez comme ça Tant qu'à faire Je prends déjà les infos pour quand j'aurai fini mon stock Chose que je pense potentiellement va être très longue Et donc n'oubliez pas le petit pouce bleu Si ce crash test vous a plu N'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne On se retrouve la prochaine vidéo Normalement avec le make-up Avec la colorboard en mélangeant plusieurs teintes Ensuite il y aura le haul Dont j'ai tellement hâte de vous parler Et ensuite il y aura le crash test de ce haul J'ai tellement hâte Et je dois attendre De tourner ces vidéos là Pour pouvoir chipoter à mes petits produits Ça c'est cher Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Et en attendant je vous dis Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501